Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les énergies de la semaine, j'espère que vous allez bien. Alors on est parti, on va prendre différents messages avec différents oracles, ça risque d'être un peu un tirage à rallonge. Si certaines informations ne vous parlent pas, bien sûr faites le tri, vous le savez c'est un tirage général. Je vous laisserai en fin de tirage choisir une petite breloque. Cette semaine on a le soleil, on a la guitare et la tour Eiffel. Donc vous aurez le minutage en barre d'infos. On aura aussi la chanson qui accompagne notre semaine. Vous savez je vous ai demandé dans l'espace communauté quelles étaient les chansons qui avaient marqué votre existence, votre vie. Et du coup je vais m'en servir pour créer une sorte de carte oracle. Donc pour des raisons de droit d'auteur je ne peux pas vous mettre directement le son des chansons mais je vous mettrai les liens en barre d'infos. Allez on est parti, on va aller voir tout de suite un premier message pour cette semaine. On a un joli papillon qui nous parle d'enchantement. Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit. Donc cette carte elle nous dit qu'à partir du moment où on est complètement en accord avec soi-même, avec ses désirs profonds, qu'on met en fait, qu'on canale, qu'analise toute son énergie, tout son potentiel dans une seule et même direction. C'est-à-dire qu'on ne se disperse plus parce qu'on sait exactement là où on veut aller, là où on doit aller. En quelque sorte il y a comme un appel. Eh bien on ne peut que réussir. Donc on nous invite cette semaine à croire vraiment dans un projet, dans un rêve, dans quelque chose que l'on souhaite vraiment, quelque chose qui nous appelle. Il y a une transformation profonde. On commence le mois de mars, on est aussi dans une énergie de nettoyage puisqu'on sort d'une pleine lune. Il y a l'idée que, voilà, pour beaucoup on va entreprendre quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui se transforme aussi d'un point de vue énergétique. La chenille devient un papillon, je m'envole vers la lumière, vers le soleil, vers la réussite. Je canalise, je concentre mon énergie, mon ambition, mon potentiel dans une seule et même direction, celle de mon âme, celle où mon âme me conduit. Je me sens comme guidée par quelque chose qui m'appelle du fond, vraiment du fond de mon être. Il y a un appel à aller vers quelqu'un, aller vers une passion, vers une situation, vers quelque chose qui est vraiment, qui a du sens pour vous. Quelque chose que vous pouvez faire pendant des heures par exemple ou quelque chose que vous feriez même gratuitement. Vous voyez, il y a un appel à quelque chose ici que vous devez nourrir. Il y a comme une évidence en fait. Et poursuivez ce projet, cette activité, tout dépend de ce que c'est. Tout peut devenir possible lorsque la magie, on vous dit qu'il ne faut pas vous mettre de limites. Rien ne doit vous limiter. Rien n'est impossible. Il faut croire au miracle. Il faut croire en votre chance, en votre rêve tout simplement. C'est une magnifique carte pour commencer. On va la mettre ici. On va aller voir. Alors, j'avais envie cette semaine de ressortir un jeu avec des pierres. Donc, c'est l'oracle des cristaux énergétiques. On va aller voir un petit peu les mots-clés pour cette semaine. De quoi nous parle-t-on cette semaine ? On a l'amour propre, bienveillance, confiance en soi, estime, fertilité. Vous voyez, je ressens vraiment ça. Éveil spirituel. Ici, on nous parle vraiment cette semaine de croire en soi. Il y a vraiment quelque chose ici qui est fertile. Donc, on sème une petite graine. On n'est pas encore au printemps, mais on est déjà en train de semer des petites graines. Il y a quelque chose qui va prendre vie. Quelque chose que vous allez nourrir. À qui ? À quoi ? Vous allez donner beaucoup d'amour. Mais en même temps, c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup. Vous voyez, vous allez gagner en confiance. Parce que non seulement vous allez vous faire confiance, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi comme un groupe, comme un encouragement, peut-être des personnes autour de vous. Il y a une forme de reconnaissance. Il y a quelque chose que vous êtes en train de créer. Peut-être à plusieurs. Un partenariat. Un projet. Mais en tout cas, vous sentez que c'est juste, que vous êtes à votre place, que vous êtes aidé, que vous êtes encouragé à aller dans quelque chose. C'est aussi une forme de reprise de confiance en soi, d'estime de soi. C'est croire vraiment en soi, exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, on est dans l'éveil spirituel. Donc, il y a aussi actuellement la prise de conscience que quelque chose se développe. Je vous l'avais dit dans d'autres vidéos, notamment dans la vidéo astro de Mars pour les cancers. C'était très marqué pour les cancers, mais ça ressortait aussi pour les autres, mais particulièrement pour ce signe où il y avait vraiment un éveil spirituel, comme des dons, des capacités. Je sais que certains n'aiment pas ce mot-là. Des capacités, quelque chose qui vraiment se développait. Et l'importance aussi pour beaucoup de trouver ce juste équilibre entre la spiritualité, la matérialité, que les deux sont possibles, que les deux sont importants. À la fois, être bien ancré sur Terre, dans la matière, avoir des activités terrestres, physiques, et puis avoir aussi cet équilibre qui se fait avec ces moments pour soi, de méditation, de la spiritualité, de la connexion avec plus grand que soi, avec le divin. Donc là, il y a vraiment ça encore qui est là. On voit que pour certains, il y a vraiment aussi quelque chose qui se développe. Les prises de conscience, peut-être des capacités, les canons qui s'ouvrent, etc. La prise de conscience qu'on fait partie d'un tour. C'est peut-être aussi des formations, des apprentissages en lien avec la spiritualité qui peuvent se faire. Ici, on a la créativité, la guette de feu. C'est une magnifique pierre. La guette de feu, c'est la créativité. Donc, beaucoup d'idées, beaucoup de projets cette semaine, beaucoup d'inspiration. Il y a vraiment une renaissance de quelque chose, d'une envie. Il y a quelque chose qui émerge ici, vraiment, que je ressens. Je ne sais pas si vous, vous le ressentez, cette envie peut-être de sortir comme d'hibernation et de se remettre un peu sur des projets, reprendre des activités. Vous voyez, je ressens vraiment fortement ça. Alors, on va aller voir avec l'oracle roux. Alors, ici, on nous parle vraiment de faire attention, justement, à bien garder ses vibrations hautes, à faire ce travail énergétique, qu'on va prendre soin de son corps, on va prendre soin de ses énergies, et non seulement de soi, mais aussi des autres. Parce qu'ici, avec les animaux, ça peut être... Cette semaine, il y a des... Comment dire ? On peut, pour certains, par exemple, s'occuper d'animaux, décider de donner plus de temps pour les autres, alors les animaux ou les gens qui en ont besoin. Il y a un investissement aussi pour le collectif. Ça nous parle aussi de... Voilà, de veiller peut-être à... Voilà, à faire ce travail qui est nécessaire. Alors, peut-être de nettoyage aussi, par rapport à votre lieu de vie. On se réorganise, on nettoie, on fait comme un... Il y a vraiment cette sensation qu'on est déjà dans des énergies de printemps, où il y a ce nettoyage qui se fait, ces changements qui s'opèrent dans le quotidien pour entretenir ces vibrations. Mais aussi, comme un réveil de la nature, quelque chose de grand qui vous appelle, qui vous invite à prendre soin de tous, non seulement de vous, mais il y a aussi beaucoup de bienveillance envers les autres. Ça, c'est important. Ça nous parle aussi de gratitude, par exemple, de générosité. d'entraide. Voilà, donc là, on vous dit que votre hésitation vous freine. Donc, il va falloir pour certains se décider. On a peut-être été dans une période un petit peu de procrastination ou d'indécision qui a fait qu'on restait dans cette stagnation dont on était soi-même le bourreau. Et là, on vous dit qu'il est temps maintenant de choisir, il est temps de prendre une direction, de, comme je vous le disais tout à l'heure, de diriger votre énergie, tout votre potentiel, votre talent, dans une seule et même direction. De ne pas s'éparpiller, de ne pas se disperser et de se libérer. Il y a quelque chose dont vous devez vous libérer aussi, vous voyez. J'ai l'impression qu'on nous dit qu'il y a quelque chose qui ne demande qu'à grandir, qu'à s'étendre, qu'à prendre vie finalement, mais on se met des barrières. Donc, on doit aussi se libérer de ces croyances limitantes, de ces peurs, de quelque chose qui vous freine. et j'ai l'impression qu'on doit vraiment trancher. J'ai l'impression que ça vient vraiment plutôt de nous que de l'extérieur, ces barrières, et qu'il va falloir ici se faire confiance peut-être et se lancer, oser se lancer, oser lancer un projet, oser un dépassement de soi. Alors, ici, on nous dit que on est plutôt ici sur du relationnel. Alors, il se peut qu'il y ait un lien dont il va falloir faire attention parce que là, on vous dit que ça ne tient plus qu'à un fil. Donc, il y a quelque chose qui est pris à se rompre. Ça concerne donc la maison, les amours, donc la famille, le couple, les proches. Il y a un lien qui est, entre guillemets, en danger. On doit faire des efforts, je pense, pour retrouver beaucoup plus d'harmonie par rapport à une relation qui est importante puisqu'on a le cœur. Donc, on nous demande peut-être d'être plus attentif à quelqu'un en particulier. Ça peut nous dire aussi que eh bien, on tire un petit peu sur la corde. Donc, peut-être qu'il y a trop, on donne trop. Il y a quelque chose qui est excessif. Alors, ça dépendra de vous peut-être qu'il y a trop de charges. Concernant, vous voyez, de l'organisation de la maison, c'est peut-être lourd, on est peut-être fatigué. Il y a besoin d'équilibrer quelque chose ou de donner plus de temps pour quelqu'un, de faire attention à garder un lien fort avec quelqu'un. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit attention, il y a peut-être un lien qui est en train de se détériorer avec un proche. Il faut faire attention, il faut mettre plus de douceur. Ça peut nous dire aussi qu'on est extrêmement fatigué. Il y a quelque chose qui nous use et on doit se donner... Vous voyez, on doit se porter ici à un regard bienveillant. On doit s'accorder du temps de repos. On doit s'occuper de soi aussi. Pour certains, on peut être effectivement au bord d'une rupture. Ça peut être le cas. Vous voyez, parce qu'en plus, là, on tourne la page. On a la sagesse. Oui. Il y a quelque chose que l'on doit observer de près et il y a des décisions à prendre. Avec beaucoup de réflexion, beaucoup de sagesse pour faire évoluer la situation. Pour certains, on est vraiment dans une démarche de tourner la page. Peut-être par rapport à une relation, peut-être par rapport à une situation familiale. Il y a peut-être des démarches qui sont en train de se faire. On vous dit vraiment que les choses sont en train d'évoluer. Mais que vous devez ne pas céder à l'émotionnel et plutôt faire les choses de manière très pragmatique, très réfléchie. Allez, on va reprendre trois cartes de plus et puis on passera à un autre jeu. Donc, il y a des courriers, il y a des messages qui arrivent qui vont faire avancer une situation. Il y a un déplacement. OK. Donc, pour certains, cette semaine, on reçoit des nouvelles peut-être concernant un projet d'études, une formation, un apprentissage, en tout cas, ou un déplacement puisqu'on a la voiture. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent de quelqu'un ou d'un projet, d'une administration, peu importe, courrier, e-mail, coup de téléphone. Ça va faire bouger la situation. Ça peut être aussi concernant un voyage, concernant un déménagement, tout ce qui peut être en lien vraiment avec le mouvement. Peut-être une mutation professionnelle pour certains, un changement d'école pour les enfants. Il y a quelque chose comme ça en lien avec l'apprentissage, la connaissance, les nouvelles formations. On attend peut-être un feu vert ici, c'est possible, ou un rendez-vous, peut-être des entretiens pour certains cette semaine aussi. Quoi qu'il en soit, en dos de deck, vous avez l'été. Donc, il y a vraiment une énergie ici de quelque chose qui non seulement, ça nous parle de joie, de légèreté, de chaleur, de partage. Donc, il y a de bons moments quand même. Et surtout, ça nous parle de quelque chose que l'on est en train vraiment d'abondance. Voilà, d'abondance au niveau des projets, au niveau du partage. Donc, j'ai l'impression que c'est une semaine qui est assez riche. Alors, on va aller voir avec l'oracle des sages. Je ne le prends pas souvent celui-ci. donc, on voit que ça bouge. Ok. Bon, vous voyez, les cartes se répondent. On part ici d'un début de semaine, peut-être, un constat où on est dans un labyrinthe. On doit trouver la sortie. Il y a des questionnements. Il y a des doutes. Il y a des hésitations. On ne sait pas quelle voie prendre. Là, on vous dit qu'il va falloir trancher. Vous avez cette épée ici. Le résultat, l'évolution de la situation vous appartient. Vous devez ici vous décider. Reprendre votre pouvoir. L'épée, elle vous permet vraiment d'asseoir aussi une décision, de vous faire respecter, de vous défendre, d'avancer, de dégager le terrain s'il y a besoin. Ici, on va pouvoir sortir de ce labyrinthe. Ça peut être aussi beaucoup de mental, beaucoup de réflexion cette semaine, beaucoup d'idées aussi parce que ce n'est pas forcément dans le négatif. Ça peut être aussi beaucoup d'idées qu'il va falloir un peu recadrer, se concentrer sur quelque chose. En tout cas, on doit donner une direction à nos envies, à nos projets. Ici, on voit qu'il y a du mouvement. Il peut y avoir des déplacements. Il peut y avoir l'idée que quelque chose avance enfin, se débloque aussi puisqu'ici, on a la clé. Donc ici, il y a des opportunités, il y a des rencontres, des rendez-vous, des solutions, de l'aide, quelque chose qui se débloque, qui avance. C'est aussi une réussite. Donc on voit que ça bouge enfin et que ça permet de faire évoluer la situation d'une manière positive. On va aller voir au niveau sentimental. On a des invitations, des nouvelles, des communications. Voilà, j'allais le dire. OK. Et rupture. Bon, on va remettre une carte parce que ça me... imprévu. OK. Ah d'accord. OK. Je comprends mieux. OK. Bon, on a une énergie, oui, on a la carte en dos de deck, l'énergie positive. Donc on est dans une énergie qui apaise finalement ces difficultés. Donc peut-être que ça fait écho à ce qu'on avait tout à l'heure à savoir la corde qui nous parlait quand même d'un lien où il fallait faire attention. Il y a quelque chose qui était prêt à se couper, un lien fragile, quelque chose un peu sur la scellette, un peu en danger. Donc ici, peut-être que cette carte de la rupture, elle signifie effectivement qu'on va enfin pouvoir briser ces chaînes qui nous empêchent d'ouvrir notre cœur. Vous voyez, il y a peut-être l'idée d'aller vers une réconciliation, vers un pardon, faire le premier pas ou accepter que quelqu'un revienne aussi. Vous voyez, mettre un peu d'eau dans son vin. Il y a quelque chose ici qui résonne comme un cadeau de l'imprévu, une surprise au niveau sentimental. C'est quelqu'un qui va vous envoyer un message, qui va vous surprendre, une invitation, un petit cadeau, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Peut-être que c'est cette personne-là qui avait le cœur fermé jusqu'alors et qui aujourd'hui va revenir vers vous. Ou bien c'est vous qui avez ce libre arbitre, pourquoi pas, de recoller les morceaux avec cette personne, d'améliorer, d'aller dans le sens du pardon, de la réconciliation, de faire en sorte que ça s'arronge tout simplement. On n'est pas obligé forcément que les choses reviennent rapidement comme avant, surtout s'il y a eu beaucoup de dégâts de faits, mais au moins de se dire que je fais déjà un pas pour que les choses s'améliorent, au moins être plus dans une neutralité au niveau des émotions plutôt que dans de la rancœur ou de la colère. Vous voyez, c'est peut-être chercher déjà une forme de neutralité pour que les choses soient plus faciles pour tout le monde aussi. Donc là, cette semaine, des surprises de l'imprévu, le retour d'une communication et les choses qui avancent par rapport à quelqu'un qui a du mal à ouvrir son cœur, peut-être quelqu'un qui a du mal à faire confiance à nouveau. Ici, on voit que soit on était, ça peut être quelqu'un dont on a été séparé, mais ça peut être aussi une forme de, comment dire, de distance géographique, c'est peut-être ça aussi. Ça peut nous dire aussi cette rupture qu'il y a des choses qu'on a besoin de libérer. Et vous voyez, comme tout à l'heure avec l'épée, il y a des choses qu'on a besoin d'abandonner, de laisser partir, peut-être pour ouvrir son cœur. Pour enfin être libre d'ouvrir son cœur, on doit faire ce travail aussi sur soi de libération, être plus dans la bienveillance. Ça peut être ça aussi. On a besoin de joie, on a besoin de légèreté du cœur. Donc, on s'allège aussi de tout ressentiment, colère, etc., qui appartient au passé, dont on n'a plus besoin aujourd'hui pour évoluer. D'autant plus qu'on avait le développement spirituel, l'éveil spirituel en début de tirage. Ok. Bon. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va aller voir notre petite chanson pour la semaine. Et puis après, on ira voir la petite coupe du Le Normand au choix. Donc, cette semaine, on a Alanis Morissette, la chanson You Learn. Donc, You bleed, You scream, You love, You lose, You learn. Eh bien, cette chanson est belle parce qu'elle va nous parler effectivement qu'il n'y a pas de... Il n'y a jamais d'échec, en fait. Peu importe ce qui se passe dans notre vie, il y a toujours quelque chose à en retenir, à en apprendre. Donc, même si par le passé, on a vécu des choses qui se sont mal terminées, des sortes d'échecs, on nous dit qu'à chaque fois, par rapport à tout ça, on a appris quelque chose. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos vers cette chanson pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est une très, très belle artiste qui me rappelle beaucoup ma jeunesse. J'adorais cette chanteuse qui, malheureusement, s'est faite un petit peu oubliée. En tout cas, elle a de très beaux textes et celle-ci, particulièrement, je trouve qui est pertinente ou effectivement, You learn parce qu'à chaque fois, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec, on apprend toujours quelque chose et chaque rencontre, chaque événement qu'on pose, qu'on met sur notre route, il y a toujours une raison et souvent, l'univers, lorsqu'il fait ça, il sait très bien que déjà, on est capable de surmonter cette épreuve. Ce sont souvent des choix d'âme et qu'il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas de hasard. Tout est là pour nous apprendre, pour nous faire évoluer, pour nous pousser aussi à changer, à prendre une autre direction, à nous reconduire vers autre chose qui, alors sur le moment, ce n'est pas facile parce qu'on ne comprend pas et après, ça fait sens, ça fait sens avec le recul et ça nous mène souvent à quelque chose de mieux finalement. Donc voilà, il y a toujours quelque chose à apprendre. Alors, pour cette semaine, donc le soleil, la guitare et la tour Eiffel, je commence avec mon petit le normand et puis je vais compléter aussi avec un message de l'oracle de la sagesse des fleurs. Donc je vous laisse choisir, je vous mettrai le minutage en barre d'info. Voilà. Et puis une petite carte de la sagesse des fleurs que je tirerai au dernier moment. Voilà. Je prends le petit livret et on est parti. On va commencer tout de suite donc avec les personnes qui ont choisi le soleil. Je fais un petit peu de place. Alors, pour vous, la lune et le jardin. Alors, pour vous, cette semaine, vous allez être mis en lumière. Il y a l'idée d'une réussite, d'une reconnaissance sociale. Je ne sais pas ce qui vous attend cette semaine. Peut-être un rendez-vous important pour un entretien, peut-être une attente d'un résultat, d'un examen, de quelque chose. Voilà. En tout cas, vous êtes mis en lumière. On vous applaudit. Si vous avez cette semaine, par exemple, quelque chose d'important, au niveau professionnel, voilà, l'idée de, peut-être en lien avec votre clientèle, je ne sais pas. En tout cas, il y a vraiment ici une réussite, une mise en lumière. Vous êtes reconnus, votre talent est reconnu. On vous invite. Il y a aussi cette notion d'être à l'extérieur, d'être dans la nature. Vous allez aussi, cette semaine, peut-être, au niveau spirituel, au niveau émotionnel, exprimer davantage qui vous êtes, ce que vous voulez. Ce sera plus facile, en fait, de s'exprimer, d'accueillir au niveau émotionnel. Je ressens vraiment une libération pour vous également. Il peut y avoir concrètement des rendez-vous importants, des sorties, du mouvement dans votre vie sociale. Mais ce que je ressens, c'est que vous allez aussi trouver votre place. Alors, pour certains, on va se sentir vraiment à sa place au sein d'un groupe, au sein de son travail, au sein de son équipe, par exemple. Voilà. Il y a l'idée, peut-être, d'échanger aussi beaucoup via les réseaux. En tout cas, je vous sens entouré cette semaine. Je vous sens dans le mouvement, dans l'ouverture. Au niveau émotionnel, il y a beaucoup de choses que l'on comprend, que l'on conscientise, que l'on accueille. Donc, c'est plutôt chouette. Alors, on va voir votre petit message pour vous. Et vous avez donc les jonquilles. Donc, je vais vous lire son message. On a beaucoup de jaune, c'est très lumineux. Alors, pour vous, les jonquilles, ça vous dit surprise, générosité, offrande. Il est temps pour vous de récolter ce que vous avez semé. Une belle surprise, vous allez enfin recevoir ce que vous avez attendu depuis tout ce temps. Il est grand temps d'avoir le retour de votre générosité. Recevez autant que vous avez donné. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Il y a une reconnaissance ici au niveau professionnel, au niveau social. Vous récoltez ce que vous avez semé. On vous aime, on vous le dit, on vous approuve, on vous applaudit. C'est ce que je ressentais avec la lune. Donc, voilà pour vous, c'est vraiment une belle semaine. Des surprises, de la générosité et des cadeaux. Très belle semaine à vous. Allez, on continue avec la guitare. Alors, pour vous, beaucoup de mouvements. Vous voyez, on a la cigogne qui s'envole, on a le bateau qui avance. Donc, pour vous, ça bouge, ça évolue. Il y a quelque chose ici qui progresse. Ça peut nous parler d'un déménagement, ça peut nous parler de quelque chose en rapport avec l'étranger aussi également. Ça nous parle aussi d'avoir envie d'évasion, de mouvement. Vous êtes dans une phase de transition, d'évolution de votre vie. Vous avez envie d'aller vers des choses qui sont différentes. Peut-être qu'au niveau professionnel, amical, relationnel, vous avez envie de voir plus grand, plus large, d'aller apprendre des choses que vous ne connaissez pas, de déménager, de changer de travail, de vraiment, de faire vraiment une sorte d'évasion, qu'elle soit physique ou de façon un peu virtuelle. Si vous voulez, on voit que ça bouge ou vous êtes en train de regarder vers l'avenir aussi. C'est ce que je ressens. Donc voilà pour vous. Peut-être qu'il y aura réellement quelque chose en lien avec un déménagement, une mutation ou l'idée de voyager, peut-être des petites vacances, quelque chose qui est prévu pour vous. Ou alors vous êtes en train de faire des projets d'avenir. Vous êtes en train aussi d'aller vers des choses que vous ne connaissez pas. Il y a l'idée de sortir de sa zone de confort, peut-être. En tout cas, ça bouge, ça évolue. Donc c'est vraiment très positif pour vous par rapport à tout ce que vous pouvez attendre cette semaine. Alors on va compléter. On va aller voir. Il y a l'étranger qui ressort aussi. Pour certains, ça peut peut-être parler. Alors cette semaine, vous avez les capucines. Donc je vais vous lire leur message. Donc les petites capucines, elles vous disent cette semaine, surprise, réconfort, récolter. Ces fleurs vous amènent la sérénité, la prospérité, l'abondance. Il est fini le temps de se priver et attendre. La vie vous offre enfin la possibilité de récolter des fruits de votre investissement. Il est l'heure d'accueillir les résultats de vos efforts antérieurs. Vous voyez, je pense que c'est ça. C'est que ça bouge dans le sens où vous allez obtenir des réponses que vous attendiez. Peut-être il y a des choses qui arrivent à vous. Vous récoltez. Ça ressemble au tas numéro 1 d'ailleurs pour récolter ce que vous avez semé. Donc c'est très très beau pour vous avec les capucines. Ici, on vous parle vraiment de surprise, de réconfort et de récolter. Très belle semaine à vous. Alors enfin, pour tous ceux qui ont choisi la tour Eiffel, pour vous, waouh, c'est magnifique. Donc là, il y a un rêve d'enfant qui peut se réaliser. Il y a quelque chose que vous avez souhaité ici qui se manifeste. Avec les étoiles, il y a vraiment une très très belle protection ici sur un nouveau projet, sur une nouvelle relation. Ça nous parle aussi peut-être pour certains d'un projet d'enfant. En tout cas, ici, il y a quelque chose de nouveau. Vous allez vers un nouveau projet, vers un rêve. Vous avez beaucoup d'espoir aussi pour l'avenir. C'est aussi une belle énergie cette semaine où il y a comme une protection autour de vous. Donc tout ce que vous allez débuter, tout ce que vous allez faire se fera dans la légèreté, dans la joie, dans la bonne humeur, dans la facilité aussi. On vous invite à être vraiment reconnecté à des choses peut-être de votre enfance. Ça peut être un retour dans la maison familiale ou se reconnecter à des choses qu'on aimait faire quand on était enfant, par exemple. Mais en tout cas, voilà, cette semaine du renouveau, beaucoup d'énergie pour vous, de la joie, du jeu aussi. Il y a une protection et puis il y a l'idée que quelque chose arrive, il y a une forme de guérison, il y a une forme de, comment dire, de réussite. Oui, de réussite. Vous êtes protégé par rapport à ce que vous souhaitez réaliser. Ça peut nous parler aussi de nouvelles relations parce que le réseau, c'est aussi le fait de tisser de nouveaux liens. Donc il y a peut-être aussi de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. Alors vous avez la carte de la pensée, carte numéro 30 qui vous dit protection angélique liant avec l'au-delà. Cette carte vous indique que quelqu'un pense à vous, un être défunt ou simple présence angélique est là, tout près de vous et vous accompagne chaque instant de votre vie. Ne craignez rien, vous êtes aimé et protégé. Les êtres chers laissés de l'autre côté du voile de l'incarnation sont à vos côtés. Vous voyez, c'est fou parce que c'est exactement ce que je vous disais. Il y a vraiment une protection ici. Donc peut-être que c'est la protection d'un défunt. En tout cas, vous voyez, comme sur la carte ici, il y a quelqu'un ici qui est derrière vous qui vous encourage, qui vous guide. Donc il y aura peut-être des manifestations, des heures miroir, des petites plumes, des enrèves, peut-être des communications avec quelqu'un de proche que vous avez pu perdre et qui est là, qui vous protège. En tout cas, voilà, cette semaine, vous êtes aimé, vous êtes guidé, vous êtes protégé. C'est vraiment une très très belle semaine. Donc voilà les amis, je vous embrasse, je vous laisse sur ces belles indications, cette belle lecture. Je trouve que c'est vraiment un beau tirage pour cette semaine. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite. à très vite.